On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau glitch sur GTA V Online avec Bibi et Thomas Robaz Donc salut les gars Coucou Donc on va vous expliquer tout de suite comment rentrer à l'arrière du Cargo Bob Donc c'est un peu la même technique que pour le Brickhead Il vous faudra mettre votre Cargo Bob devant un garage Alors un garage que vous avez, de préférence celui à 500 000 parce qu'il est super pratique, il est plat, c'est pratique Ensuite quand il sera placé comme il est placé actuellement, il vous faudra rentrer dans votre garage Je vais en prendre un au pif, j'en ai 3 ici Je suis super riche C'est la guillotine monnaie Ensuite, une fois arrivé dans votre garage, vous devrez tout simplement ressortir directement Et là ça vous mettra dans le Cargo Bob Donc merci à Thomas de m'avoir présenté ce glitch Il s'est inspiré de la technique du Brickhead pour le faire Oh, je me suis pris le Cargo Bob dans la tête Attends C'est beau ça Si à la fail, comme je viens de le faire, vous re-rentrez dans votre garage Comment c'est beau Et bah non, en fait ça marchait pas Et en fait non, c'était un troll Et là vous ressortez Je vais me le reprendre dans la tête, je le sens bien Ah non, je suis dedans, voilà Et là comme vous pouvez le voir, je suis à l'intérieur Et là, vous sautez et vous êtes dedans Mettez-vous en vue première personne, pardon Pour voir, et bah à l'intérieur Et pour tirer à l'extérieur, vous mettez en vue troisième personne Vous êtes à l'intérieur et vous tirez à l'extérieur Attends, je sais pas si on peut tirer en fait Ah bah, Bibi il a servi de cobaye Il a servi de cobaye, je suis désolé Bon bah je suis sorti Donc j'espère que ce petit glitch vous aura plu Et on se retrouve une prochaine fois pour un glitch sur GTA ou sur une bossée de siège Bah comme d'habitude Et ciao bye bye les gens Peace Bisous Bisous Attends, j'avais envie Bisous les gars Sous-titres par Jérémy Diaz